Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Isermag. Une fois n'est pas coutume, nous vous accueillons dans notre studio ici à Grenoble pour débriefer un événement qui s'est déroulé les 8 et 9 juin dernier. Le Bourgouin-Jalieu, c'est les rencontres de la culture organisées par le département. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Jean-Pierre Barbier, le président du département de l'ISER. Bonjour. Vous êtes venu avec Patrick Curteau, le vice-président en charge de la culture et du patrimoine. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors les rencontres de la culture ont eu lieu il y a quelques jours. C'est un événement que vous avez initié au département de l'ISER. Jean-Pierre Barbier, c'était quoi l'objectif ? Si vous voulez, l'objectif c'est que depuis 3 ans, le département, avec Patrick comme vice-président et avec la majorité, a décidé d'avoir une politique culturelle volontariste forte. Et à mi-mandat, il était temps de faire un peu un point d'étape, voir avec les acteurs culturels et à l'impact de notre politique. Et puis aussi, surtout, tracer des pistes pour les 3 ans à venir. On ne s'est pas trompé, c'était un véritable succès. Plus de 1 000 personnes ont participé à ces premières rencontres de la culture, avec plus de 300 pour des ateliers thématiques. C'est un vrai succès, comme quoi la culture fédère et la culture rassemble. Patrick Curteau, le choix de Bourgouin-Jalieu, c'est parce que c'était central dans le département ou il y avait d'autres raisons ? Le choix de Bourgouin-Jalieu, d'abord, il faut un peu sortir de temps en temps du périmètre de l'agglomération goloboise, puisque le département de l'ISER, c'est 1 300 000 habitants répartis sur un territoire de 7 400 km². Et Bourgouin-Jalieu est une ville de patrimoine, est une ville de culture. Il y a beaucoup d'activités culturelles, de lieux de culture. Et c'est aussi, comme vous l'avez dit, assez pratique d'accès avec l'autoroute, la voie, enfin la gare. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi Bourgouin, qui est assez central au niveau de l'ISER. Alors vous avez convié de nombreux acteurs culturels, notamment du département. Il y avait trois axes de réflexion. La transmission, la place du numérique dans la culture. Et les lieux culturels de demain. Jean-Pierre Barbier disait que la participation avait été satisfaisante. Est-ce que la qualité des échanges était à la hauteur de ce que vous espériez ? Alors non seulement ça a été à la hauteur de ce qu'on espérait, mais ça a même été peut-être au-delà de ce qu'on espérait, puisqu'on a eu trois intervenants le matin, donc en séance plénière en quelque sorte, et qui intervenaient entre des élus et d'autres acteurs culturels. Et là, on a vraiment eu un échange riche, qui a été complété ensuite par les ateliers l'après-midi. – Jean-Pierre Barbier, quand on va au contact comme ça, là en l'occurrence du milieu culturel et qu'on est élu, on peut aussi se prendre des retours de bâton. Tout le monde n'est pas forcément satisfait d'une politique, c'est impossible. Ça, c'est quelque chose que vous redoutez, vous le sollicitez ? – Pas du tout, je crois que les élus que nous sommes sont là justement pour aller au contact de nos partenaires, de nos publics. Depuis trois ans, le département, je le fais, les vice-présidents le font, on rencontre tous nos partenaires dans tous les domaines, personnes âgées, personnes handicapées, pourquoi ne pas le faire dans le domaine de la culture ? On a des partenaires pour ce qui concerne la culture, des associations d'amateurs, mais aussi des professionnels. Non, je crois qu'il ne faut pas hésiter à confronter nos politiques, à dire voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous apportons, qu'est-ce que vous en pensez ? Et on s'aperçoit quand on pose les questions, les gens répondent, et on a eu la satisfaction de voir que sur l'ensemble de notre politique culturelle depuis trois ans, il y avait un accord, en tout cas il y avait une volonté de poursuivre avec nous le chemin qui avait été tracé depuis trois ans, il y a encore des choses améliorées, mais on était plus dans la proposition même que dans l'amélioration, parce que ce que fait le département depuis trois ans, que ce soit sur les compagnies en résidence, que ce soit sur l'exposition Paysage-Paysage, que ce soit sur la politique culturelle auprès des jeunes. Non, je crois, sincèrement, le grand enseignement de ces rencontres de la culture, c'est de se dire, on est sur la bonne voie, il faut continuer, avec peut-être de nouvelles pistes. Alors, je rebondirai sur ce que dit Jean-Pierre Barbier, régulièrement, maintenant toute l'année, année après année, moi je rencontre les directeurs ou les responsables de compagnies en résidence, les directeurs de nos scènes ressources, les directeurs des conservatoires et écoles de musique, pour faire un peu chaque année le bilan et tracer des pistes pour l'année suivante, et ça c'est important d'aller au contact des acteurs qui sont concernés directement. Alors, on va se replonger dans ce premier contact, c'était le vendredi 8 juin, l'ouverture de ces rencontres, Olivier Escalon était sur place, je vous propose de regarder ce reportage. Nous sommes ici aujourd'hui pour prendre la question de la culture, parler debout, nous parler, debout, donc, place aux assises. Qui mieux que le poète Sébastien Maupommé pour lancer le sujet. Pendant deux jours, la maison du département à Bourgouin-Jalieu a accueilli une première en Isère, les rencontres de la culture. Une manifestation destinée à réunir les acteurs du secteur pour envisager l'avenir. L'aboutissement d'un processus débutait aux quatre coins du territoire. Alors, il y a eu tout un processus avec, d'une part, les rendez-vous de la culture qui ont eu lieu sur tous les territoires. On a fait 15 rendez-vous avec plus de 220 personnes. On les a rencontrés, on a fait des ateliers, on a échangé, on a travaillé. Et puis aujourd'hui, c'est les rencontres de la culture à Bourgouin. Et on est là avec tous les acteurs culturels, le public également, pour réfléchir un petit peu à ce que peut être la culture demain en Isère. Conférences et réunions de travail sont au programme. Parmi les thèmes abordés, on peut citer la mobilité, l'accessibilité, les outils numériques ou encore les tiers-lieux. Ça peut déjà permettre simplement de prendre le temps d'échanger. On est dans un monde, effectivement, où le temps est de plus en plus rétréci. Et prendre ce temps-là, se l'accorder, je trouve que c'est essentiel si on veut inventer la culture de demain ensemble. Pendant que les uns planchent, les autres expérimentent. Le musée de Bourgouin, dédié à l'industrie de textile dans le Nord-Isère, accueillit un atelier d'impression au cadre ouvert à tous. On a proposé aux participants de découvrir une technique d'impression, l'impression au cadre, puisque Bourgouin-Jailleux fait partie d'une région textile. Et la spécificité de Bourgouin-Jailleux, c'était l'impression sur étoffe depuis le XVIIIe siècle, avec deux techniques qui se sont succédées. Et donc, on a proposé aux participants de découvrir une technique actuelle, l'impression au cadre. De la discussion jaillit la lumière. C'est tout le sens de ces rencontres. Les idées débattues et mûries pendant ce week-end permettront d'orienter la politique culturelle du département pendant la deuxième partie du mandat. Patrick Curtin, vous avez vu sur ce dernier plan, alors les premiers enseignements que vous avez commencé à tirer de ces deux jours de rencontre ? Les premiers enseignements, on s'est dit qu'on est loin de faire fausse route. On est vraiment dans la bonne direction. Ce qu'on a fait, notamment avec les compagnies en résidence, ce qu'on a fait avec la décision de désigner des lieux de soutien, des saines ressources au centre du département de l'Isère, ça permet déjà aux habitants des territoires d'identifier ces lieux de ressources, de participer à des activités, notamment avec les compagnies en résidence, parce que ces compagnies, elles attirent des professionnels, mais elles attirent surtout des amateurs et des publics qui viennent comme ça, donc participer à une activité artistique, alors qu'ils ne l'avaient pas imaginée au départ, compte tenu des territoires où ils habitent. – Jean-Pier Barbier, la culture, ça ne fait pas partie des compétences obligatoires d'un département, vous n'êtes pas obligé entre guillemets de vous y consacrer comme ça peut être le cas pour le social, les collèges ou d'autres sujets. – Alors pour la culture et pour ce qui est obligatoire, le département a une obligation pour ce qui concerne la lecture publique et sur la création du schéma départemental, mais au-delà, nous n'avons effectivement pas d'obligation, par contre on a cette obligation morale, une obligation morale et à long terme. – La culture représente un budget aujourd'hui de presque 30 millions d'euros au département, c'est beaucoup mais c'est modeste aussi par rapport au budget global, ce budget culture, nous souhaitons le… je n'ose pas dire sanctuariser parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, en fonction des projets, il faudra peut-être même l'augmenter, même si aujourd'hui c'est difficile, même si aujourd'hui les collectivités sont contraintes, mais vraiment notre responsabilité à long terme pour former des citoyens de demain, pour transmettre, parce que la culture c'est quoi ? C'est uniquement de la transmission, c'est de la transmission intergénérationnelle, c'est de la transmission à travers l'ensemble de tous les milieux sociaux, c'est la transmission de la connaissance et c'est aussi participer à l'éducation de nos jeunes. Donc la culture doit faire partie de nos compétences, j'allais dire, obligatoires moralement. – Parler des projets, il y a plusieurs grands projets que le département est en train de mener, ici dans l'agglomération grenobloise il y a les archives départementales, puisque culture et patrimoine sont souvent liés, on voit quelques images des archives actuelles, qui dans quelques mois, longs mois seront de l'histoire ancienne, puisqu'il y a un nouveau site qui va être installé à Saint-Martin-d'Ève, là pour l'instant ce n'est pas très accueillant ce qu'on voit, mais ça devrait changer normalement. – Voilà, vous avez la photo de ce que seront demain les archives départementales, un lieu chargé de symboles avec ses quatre piliers, qui vont être assignés aux quatre piliers de la connaissance, et aussi à ce terroir, à ce territoire des montagnes que l'on retrouve gravées dans ces quatre piliers, un lieu qui sera aussi ouvert au public, parce que les archives départementales, là c'est également une des compétences obligatoires du département, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais nous avons l'obligation de stocker toutes les archives du département, c'est une obligation légale, mais ce bâtiment qui va stocker notre mémoire départementale doit être aussi ouvert sur le public, et c'est tout un programme que nous allons mettre en place avec des expositions au sein même de ce bâtiment, avec une ouverture au public améliorée pour que les gens puissent venir consulter ces archives. – Il y a le musée Champollion aussi à vivre qui devrait voir le jour d'ici un an ou deux ? – Le musée Champollion ouvrira, si les travaux se déroulent bien, en 2020, les équipes sont d'ores et déjà recrutées, le permis de construire est en bonne voie, le musée Champollion, le département est propriétaire de la maison du frère de Champollion depuis 2001, le département est propriétaire de collections Champollion, c'est une marque invraisemblable pour le tourisme, pour faire en sorte que les gens s'intéressent à l'Isère et puis que les Isérois s'intéressent aussi à leur passé. Et puis l'Égypte, c'est un sujet qui est très porteur. – Ça, on va dire que ce sont les locomotives, la vitrine, Patrick Curteau, mais vous parliez de cette culture dans les territoires, je crois qu'il y a 13 territoires en Isère avec à chaque fois un référent. – Alors l'idée, c'était au départ, donc quand on a été élu en 2015, il y avait quelques résidences sur les territoires, donc on a installé des résidences sur l'ensemble des territoires de l'Isère, alors ce n'est pas nous qui décidons de quel artiste nous allons choisir, si c'est un musicien, si c'est un metteur en scène, si c'est un dessinateur, etc. Par contre, donc, dans cette réorganisation, on a inclus cette année, ils sont opérationnels depuis le printemps, on avait des chargés de développement culturel un peu partout sur les territoires, mais qui n'étaient pas forcément axés sur la culture. Ils avaient 20% de culture et 80% de social ou 80% sur les routes. et on s'est dit que ce n'était pas un périmètre, un système satisfaisant. Donc on a réorganisé tout le système des chargés de développement culturel. Et maintenant, ce sont uniquement de vrais agents de la culture, si vous voulez, qui sont sur ces territoires et qui accompagnent les artistes, qui accompagnent les collectivités, parce qu'il faut aussi accompagner quelquefois les mairies, il faut accompagner les élus départementaux qui sont sur les territoires, parce qu'ils ne sont pas tous éventuellement, pas forcément intéressés, mais ils ne connaissent pas tous les rouages sensibilisés, ils ne connaissent pas tous les rouages de ce qui se passe dans la culture. Et là, maintenant, on en a 8 sur les 13 territoires du département. Ça veut dire que certains chargés de développement culturel couvrent 2 territoires. Et de cette manière, on va avoir une proximité beaucoup plus importante entre les acteurs culturels, les élus sur les territoires et naturellement nos services. Vous parliez de ces artistes en résidence. Johan Bourgeois, chorégraphe, a passé 4 ans dans le territoire de Villefontaine pour recréer ces spectacles toujours assez étonnants. Et dans le cadre de ces rencontres, il proposait un spectacle qui s'appelle Passant, construit avec les habitants du secteur. Je vous propose de regarder cette représentation un petit peu particulière, suivie par Pierre Mouni. Une scène mouvante, un trampoline et des passants. Voilà comment on pourrait résumer le spectacle du chorégraphe Johan Bourgeois qui a posé ses valises dans le Nord-Isère depuis maintenant 4 ans. J'avais envie de terminer cette résidence par la création d'une petite chose à partir des complicités qui étaient nées ici ou là avec des maisons de l'enfance, des maisons de quartier, des maisons de retraite, des collèges. Donc j'avais rencontré des gens issus de tout âge et de tout milieu et j'avais envie de faire un spectacle pour eux, avec eux. Donc un spectacle intergénérationnel qui parlerait d'eux. Présenté dans les grands ateliers de Villefontaine à l'occasion de la Biennale du Cirque, cette performance mêle artistes amateurs et professionnels avec l'objectif que le public ne perçoive pas cette distinction. Il y a une idée de transmission et d'un projet qui s'inscrit sur le territoire avec les habitants du territoire. Une rencontre vraiment très très riche avec la transmission dans les deux sens et qui nous permet nous vraiment de retrouver un petit peu des choses essentielles. Une rencontre riche pour les artistes professionnels, mais du côté des amateurs aussi, on a passé un bon moment. C'est une équipe qui est vraiment attachante et qui a une façon de nous parler très saine et qui vont nous expliquer simplement, avec nos mots, ce qui fait une super cohésion de groupe finalement. Pour les 200 personnes présentes dans le public, l'émotion aussi était au rendez-vous. C'était beau cette représentation. On a découvert dans cette dernière séquence où on est tous face au public, ce qui s'était passé en fait. Et c'était assez émouvant de voir sur le visage des spectateurs quelques larmes parfois, ici ou là. J'ai l'impression que quelque chose s'est passé. En tout cas pour nous, quelque chose s'est passé de très fort. La vingtaine d'artistes amateurs aura donc réussi à se mêler à la troupe professionnelle menée par Johan Bourgeois pour le plus grand bonheur des petits et des grands. – Échange, transmission, émotion, on est dans les mots-clés de ces rencontres. – On est dans les mots-clés de ces rencontres, transmission, émotion, c'est sûr, mais ça c'est la culture d'une manière générale. Mais ce que démontre ce reportage et ce qu'on veut démontrer, et ce qui est essentiel, c'est de dire que la culture, c'est bien une affaire de professionnels et d'amateurs. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de barrière entre les professionnels et les amateurs, mais la culture, et c'est pour ça que la culture, elle a un coût, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La culture, c'est un métier, il y a des professionnels qui sont capables d'expliquer un certain nombre de choses, de faire progresser et d'apporter les amateurs à avoir une pratique artistique de grande qualité. Je crois qu'il ne faut surtout pas opposer professionnels et amateurs, il faut au contraire encourager toutes ces troupes, toutes ces compagnies en résidence pour avoir ce contact avec le public, parce que la culture, c'est aussi l'émotion, la transmission, mais aussi et surtout le partage. Ça commence très tôt d'ailleurs, cette notion de partage. On n'a pas besoin d'avoir 18 ans. Dès l'école, Patrick, ou le collège ? Moi, ce que je voudrais dire, on voyait Yohann Bourgeois il y a quelques instants. J'ai vu le début de sa résidence dans un des collèges sur le secteur de Villefontaine, avec une classe de sixième qui était dans la salle de l'établissement. Il a fait une performance d'à peu près 15-20 minutes. Les gamins étaient absolument émerveillés. Ils avaient les yeux qui brillaient. D'abord, l'approche de l'artiste qui est vraiment à côté d'eux, qui est en face d'eux. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'ils n'oublieront pas de si tôt. Maintenant, les artistes, je crois qu'il va falloir qu'ils réinterrogent peut-être la transmission, la manière de transmettre leurs savoirs, leurs émotions. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans certains lieux, la transmission, elle commence à être un petit peu vieillotte. Quand on parle, alors je sors un peu du cadre du spectacle vivant, mais quand on parle dans certains lieux de guides, de guides conférenciers, etc., est-ce que la transmission, ça ne va pas être... Et c'est l'une des choses qui sont ressorties de ces rencontres de la culture, c'est comment réinterroger la transmission dans certains types de lieux à l'avenir. Peut-être qu'il va falloir qu'on passe à une autre étape, à quelque chose de totalement différent que ce qu'on a connu aujourd'hui. Alors, je parlais des écoles, des collèges. En ce moment, il y a des jeunes Isérois qui sont en train de se mettre dans l'univers de Berlioz, qui vont participer au festival à la fin de l'été. L'opération s'appelle La Traverse-champ, ça fait plusieurs années qu'elle existe. Ça a aussi mêlé l'univers de la musique classique, du chant un peu lyrique, avec des enfants qui ne sont pas forcément sensibilisés à cette culture. C'est un beau défi. Le premier instrument qu'on a tous, c'est la voix. Donc, il n'y a rien à acheter. Il est juste à les faire participer. Et ce que fait Nicole Corti, notamment dans le cadre de ce travail en amont du festival Berlioz, c'est absolument extraordinaire. Parce qu'on a vu l'année dernière le dernier concert du festival autour du petit ramoneur qui a été interprété en français naturellement. Mais c'était absolument merveilleux parce qu'on s'aperçoit que le travail qui a été fait par des enfants du territoire de la Côte-Saint-André, enfin de tout le secteur de la Bièvre ou de la région du Trièvre, quand on veut les motiver, quand on veut les faire participer à ce niveau-là, on obtient des résultats extraordinaires. Et avec la prise de conscience, parce qu'en fait, la culture, quand on dit que demain, on forme les citoyens de demain et qu'on va construire la société de demain, bien, ces enfants, quand on les met ensemble, qu'on les fait chanter ensemble, chacun comprend bien qu'il apporte sa pierre à l'édifice de quelque chose qui, à la fin, sera beau. Et c'est ça, en fait, la culture. C'est-à-dire de mettre, de faire comprendre aux uns et aux autres qu'en apportant ce qu'ils sont, en apportant ce qu'ils savent faire, en apportant leur capacité à s'émerveiller eux-mêmes, bien, ils émerveillent les autres. Et ces jeunes qu'on voit à la fin de chaque festival Berlioz, mais c'est très émouvant. C'est peut-être là où on a le plus d'émotion, parce qu'il y a toutes les familles qui viennent les voir et qui sont émerveillées de voir ce qu'ont fait leurs enfants. Et ils en ressortent avec une grande fierté. C'est aussi ça, l'importance de la culture, c'est redonner confiance à des jeunes qui n'auraient jamais espéré ou osé monter sur une scène. Le festival Berlioz sera du 18 août au 2 septembre. Je crois que la représentation, notamment avec les enfants, c'est en fin de festival le dernier jour. C'est l'un des gros événements soutenus par le département. Il y en a un autre pendant l'été qui ouvre, on va dire, la saison estivale. C'est le festival jazz à vienne que vous connaissez bien. Patrick, je n'allais pas dire que vous l'avez créé, mais vous y avez grandi dans ce festival. C'est la 38e édition cette année. Oui, exact. C'est un festival extraordinaire. On a la chance dans ce département de l'Isère d'avoir deux grosses manifestations culturelles pratiquement qui s'enchaînent pendant l'été. Alors, naturellement, le reste du temps, il se passe énormément de choses dans nos théâtres, dans nos lieux de diffusion. Mais deux festivals de ce type de renommée, même pas iséroise, régionale ou nationale, la renommée est internationale avec tous les artistes qu'on a aussi bien à Berlioz, quand on a des gens comme Gardiner ou à Jazz à vienne quand on a des gens comme Marcus Miller. Je crois qu'on a ce qui se fait de mieux en matière artistique, en matière de spectacle d'été dans nos départements. Le théâtre antique de Vienne, où se déroule le festival Jazz à vienne, c'est un haut lieu du patrimoine isérois. Et ça tombe bien, puisqu'on va finir cette émission en parlant de patrimoine, puisqu'à l'occasion de ces rencontres, vous aviez lancé un pari de proposer un escape game géant dans les rues de Bourgogne-Jalure. Tout le monde ne connaît pas forcément encore l'escape game. C'est une sorte de chasse au trésor. On a des énigmes à trouver. Je ne sais pas si vous avez participé à celui-là. Je sens un peu de regret, Jean-Pierre. Oui, oui, énormément de regrets, parce qu'en fait, l'escape game qui était tourné vers des découvertes culturelles et du patrimoine berjalien, il y avait une ambiance extraordinaire. On a remis les prix à 17h. Moi, je n'ai pas pu participer, donc je suis arrivé à 17h. Il y a eu plus de 700 participants. Mais j'allais dire que tous sont restés, pour la remise des prix, ce qui est exceptionnel, tous sont restés dans une ambiance conviviale, dans une ambiance heureuse. Les gens étaient heureux. Heureux d'avoir partagé ce moment, heureux d'avoir participé à ce jeu. Et c'est aussi ça, la culture. C'est rendre les gens heureux. Mathias Arès, qui a suivi ce escape game grandeur nature, était également très heureux. On regarde son reportage. Avec le boom des escape games, il est difficile de passer à côté. Ces jeux de pistes, souvent cloîtrés dans une salle, prennent des airs de chasse au trésor à ciel ouvert, une fois les beaux jours revenus. Et à chaque fois, c'est un franc succès. Ça avait l'air intéressant. Un événement en extérieur, un escape game en extérieur dans Bourgoin, ça avait l'air bien. Déjà, c'est en pleine nature. Et puis, on aime bien tout ce qui est énigmes, tout ça. Donc, on est très contents de partager ça avec les enfants aussi. À la baguette, une entreprise locale qui n'a pas manqué d'idées pour faire courir les plus joueurs. Aujourd'hui, le but de la quête, c'est de retrouver le Mutra-Sivalk. Donc, c'est une quête. On a 150 joueurs qui sont à la recherche de ce fameux Mutra-Sivalk qu'ils vont essayer de retrouver avant midi. C'est parti pour plus de deux heures de déambulation dans les rues de Bourgoin-Jailleux. Entre escales à la médiathèque et fouilles dans les étages du musée berjalien, les enquêteurs en herbe ont tout le loisir de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de leur ville. L'idée, c'était de faire découvrir, pas forcément uniquement aux habitants de Bourgoin, mais peut-être aussi aux habitants de Bourgoin parce qu'en général, on ne connaît pas toujours très bien notre propre ville et d'aller à la découverte de ce qu'on peut avoir dans cette ville. Et je crois que, vu l'attrait et le nombre d'inscrits qu'on a sur ces deux escape games dans la journée, c'est un coup qui a été bien réussi. Mission accomplie. Les énigmes tombées les unes après les autres, le jeu touche à sa fin. Les participants qui se sont donnés à fond et ont fait bouillonner leurs neurones peuvent se reposer, enfin, jusqu'à l'année prochaine. Alors là, il y aura peut-être de quoi faire à Vienne aussi. Quelques belles pierres à découvrir dans notre ville. On a un petit patrimoine à Vienne qui mérite peut-être d'être découvert aussi de cette manière. Mathias Arès, donner rendez-vous à l'année prochaine. Jean-Pierre Barbier, est-ce qu'il y aura deuxième édition de ces rencontres de la culture ? Deuxième rencontre des éditions de la culture, je ne sais pas ce qu'il y a de sûr, c'est que dans les pistes tracées, les acteurs culturels aimeraient qu'il y ait des journées départementales de la culture une fois par an, avec une ouverture des associations, des professionnels sur le public pour justement faire bouillonner cette culture en Isère. Donc très vraisemblablement, on va partir sur l'organisation d'une journée départementale de la culture. On verra la forme qu'elle prendra. Tout ceci va maintenant se décliner parce que c'est quand même beaucoup de travail de la part des équipes du département. On a aussi la chance d'avoir des gens remarquables au service patrimoine et culturel du département qui travaillent au quotidien. Et puis sur l'Escape Game, oui, ça a été un tel succès. Plus de 700 personnes. Imaginez aujourd'hui quelle organisation, manifestation culturelle peut en une après-midi réunir 700 personnes avec des jeunes, des moins jeunes, des familles. Vous avez des gens avec des poussettes, porter des bébés. Il y avait tout le monde. C'est vraiment un nouveau moyen, l'Escape Game, un nouveau moyen de donner un accès à la culture pour tous et partout. Donc on réfléchit, il y a Vienne, mais il y a aussi le département est tellement riche, tellement riche. On peut organiser ça partout. – Très bien, on suivra avec attention la deuxième édition de l'Escape Game ou en tout cas de cette journée de la culture. Il y aura un rendu plus complet, on va dire, dans quelques mois à l'automne, Patrick, de ces rencontres. Là, on est sur les premiers enseignements. – Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été échangé pendant, notamment le vendredi, entre la séance pleinière, entre les ateliers qui se sont tenus un peu partout, bon, déjà à la maison du département, mais on l'a vu tout à l'heure, donc au musée de Bourgouin-Jalieu, je crois que ça va nécessiter un travail assez approfondi de la part des équipes de la Direction de la Culture et du Patrimoine pour condenser tout ça et en sortir probablement un document, alors interne, public, mais ce sera plutôt un document interne qui nous permettra de tracer des pistes, justement, pour les trois ans qui viennent et de faire en sorte que ce qui a été évoqué puisse être aussi appliqué. Alors, on ne pourra pas forcément appliquer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été proposé, mais c'est d'essayer de tracer des pistes d'avenir, pas uniquement des pistes, on va dire, au jour le jour, mais vraiment sur des éléments concrets pour les prochaines années. Merci à tous les deux. Merci à vous. Après une émission d'Isère-Marie, ce sera la saison estivale, donc je vais aller prendre l'air dans notre beau département pour vous proposer un programme, j'espère, qui vous plaira. On se retrouve très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada